et bien bonjour tout le monde alors ici on va voir on va revoir une vidéo que j'avais fait il ya très 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 longtemps je vais la reprendre parce que j'en ai un petit peu marre des commentaires que je reçois sur l'ancienne vidéo genre ouais dommage pour la musique on enterre qui blablabla blablabla bon ok je vais refaire une vidéo comme ça s'en fera terre certains et puis de toute façon voilà autant refaire une vidéo avec la nouvelle interface comme ça ce sera aussi bien donc ici le la vidéo concerne un problème de taille à l'import de fichiers stl en effet quand on importe un fichier stl on a souvent les questions qui viennent sur les groupes ouais c'est dix fois trop grand comment ça se fait il faut savoir qu'un fichier stl ne conserve pas les données de de taille il n'y a pas de dans un fichier stl il n'y a pas de millimètres il n'y a pas de centimètres il n'y a pas de pouces il y arrière en fait comme information dans le fichier donc voilà alors c'est normal que fusion ben lui il prend le la dimension par défaut qui est le centimètre il le met en centimètre donc c'est dix fois trop grand donc ici maintenant on va pouvoir comment faire ici j'ai déjà enregistré mon projet je vais le sauvegarder en stl donc save as stl voilà je me mets en a est ici pour avoir une meilleure qualité et je fais ok j'enregistre ici à la place de celui là je vais enregistrer par dessus oui voilà maintenant ce qu'on va faire on va l'uploader ici dans notre répertoire upload select file on va aller le chercher il est là dans le répertoire test ok c'est bon et on attend j'avais déjà fait un test auparavant pour vérifier que ce que j'avais dit dans l'ancien vidéo est toujours valable dans la nouvelle version ok je peux fermer c'est parfait alors je peux fermer ici également mon mon projet et ce qu'on va faire on va essayer toutes les solutions possibles d'ouverture donc ici on va simplement double cliquer dessus sur les fichiers stl voilà on s'aperçoit bien que c'est un mesh selon avec la couleur que ça et les facettes qu'il a l'historique est automatiquement a été automatiquement désactivé je viens faire un clic droit dessus mesh to be rep comme ça je peux le mesurer ok et on va le mesurer ici on s'aperçoit effectivement qu'il est dix fois trop grand donc il est à 1000 mm au lieu de ça pareil pour le pareil pour le côté forcément j'aurai 200 à la place de 1 alors ce qu'on peut faire évidemment évidemment pour corriger ça c'est prendre le body et utiliser la fonction scale si je le trouve ici voilà et mettre 0.10 enter là maintenant c'est certain mon stl que j'ai apporté il fait maintenant 100 mm parce que j'ai utilisé la fonction scale donc c'est une solution pour revenir à la taille d'origine mais bon voilà ici je peux fermer mon mon projet on va essayer une autre façon de faire on va venir ici dans ouvrir open on va aller le chercher depuis l'ordinateur donc carré ici ok donc ici c'est pareil l'historique a disparu clic droit dessus mesh to be rep pour pouvoir le mesurer après qu'est ce qu'on voit eh bien il dit fois trop gros aussi mal qu'on a fait une ouverture donc c'est pas encore la bonne solution il va encore falloir utiliser la fonction scale pour les mettre à la bonne taille alors ici on va essayer maintenant de on va essayer la même ouverture open mais à partir d'ici vu qu'il a déjà été mis là donc open c'est pareil aussi clic droit mesh to be rep ok je mesure 10 fois trop gras ok donc c'est pas encore la bonne solution non plus alors on va essayer autre chose je viens ici enregistrer mon projet parce qu'il va me falloir l'enregistrer test carré stl save voilà je prends mon fichier stl clique droit insert into current design donc insérer dans le projet courant bon là c'est la même chose là je peux maintenant le déplacer positionné où j'ai envie je fais ok ok c'est bon je vais laisser là c'est bon l'historique est activé par contre il n'est pas désactivé automatiquement donc je vais le désactiver d'où notre capture design history ok je sélectionne clic droit mesh to be rep ok je mesure là aussi il est à 1000 mm peu importe la façon que je fais que j'utilise pour ouvrir mon stl que ce soit ici ou ici dans le truc ou dans le truc de fichier du menu et bien je me retrouve avec un stl qui est dix fois trop grand voilà alors que si je fais un nouveau document si je fais si je passe par le menu insert insert mesh d'accord je vais à sélectionner mon fichier stl regardez maintenant la fenêtre qu'on a ici ici j'ai une j'ai une fenêtre pour pouvoir paramétrer le le les paramètres du stl donc ici en millimètre il y aura forcément quelqu'un chez qui ce sera un centimètre par défaut donc faites attention à ce paramètre ici mettez le bien en millimètre et appuyez sur ok maintenant je vais désactiver mon historique clic droit mesh to be rep ok je mesure et maintenant je suis bien à 100 mm donc si vous voulez un stl qui soit respectueux de sa taille d'origine insérez le via le menu insert insert mesh et faites attention aux paramètres centimètres millimètres pouces ou inches ou n'importe quoi mais voilà mettez vous en millimètre comme ça vous êtes sûr que vous aurez la bonne taille voilà et bien voilà la vidéo arrive à son terme j'espère que ça vous aura éclairé sur le cesseur ce problème de taille de stl et que l'avenir vous ne ferez plus l'erreur de l'ouvrir par là ou par là mais ici voilà allez à bientôt les amis 1 1 1 2 – Sous-titrage FR 2021